C'est un événement qui a été lancé en 2014 par le CNES. L'idée qui a été reprise maintenant dans tous les pays, c'est de partir d'une technologie du spatial, donc des choses qui ont été développées pour l'espace, et de voir à partir de ces technos du spatial, si on peut les utiliser au quotidien. Fort de ça, c'est de dire, est-ce qu'au travers de ce produit, on peut lancer une start-up derrière après un travail de 24 heures ? Et la réponse est oui. En fait, je ne savais même pas qu'il y avait des prix vraiment bien. Mais en fait, il y a vraiment des bons prix, donc c'est super. Moi, je suis plutôt mieux à la base pour l'expérience. C'était surtout pour rencontrer des gens et apprendre de nouvelles méthodes de travail. Ils se regroupent à quatre ou cinq. Chacun va travailler la partie technique, la partie économique, la partie financière et la partie juridique. Ce qui est marrant dans notre groupe, c'est que les garçons, ils ont des questions très techniques, et nous, c'est plutôt les questions de tous les jours. Les premières heures sont les meilleures, on va dire, parce que c'est là où vous êtes vraiment dans l'essence même de la catone. Vous passez d'une idée vers un concept, et que le concept soit viable. On est tous un peu versés dans la technique, du coup, le défi technologique est quand même assez sympa, on va se sentir. Et bon, un petit peu le prix, l'ambiance, c'est sympa, c'est de la découverte. Je pense que c'est ce qui motive l'équipe. La plupart de ces équipes, c'est leur première expérience d'entrepreneuriat. Donc, ils sont face à des challenges, ils ont une certaine volonté, un dynamisme pour créer des grandes choses. Nous, on est là pour les cadrer, pour leur montrer un petit peu comment avancer et comment structurer leurs idées, et vraiment réussir à l'exprimer après par rapport au jury. Là, on est un petit peu au milieu de la course, et on a vraiment l'impression que les gens commencent à reprendre leur souffle. l'euphorie reste présente, et on va avoir quelque chose de fantastique, c'est sûr, demain matin. Le fait qu'il y ait plusieurs équipes qui travaillent sur des... Bon, pas les mêmes projets, mais dans la même optique, ça, ça met vraiment la motivation, parce que c'est vrai que si on était chacun, chez nous, à cinq, tout seul, ça serait pas pareil. Puis là, on a bien encadré, donc ça, c'est vrai que c'est super motivant. C'est ça que j'aime le plus dans ce genre d'événement. Alors, c'est là que c'est le moment merveilleux, en fait. On les a vus au début, avec une idée un peu vague, avec parfois des hésitations, des petits problèmes dans l'expression. Et là, on voit les idées. Elles sont claires, elles sont formées. Ils les présentent. Ils en sont fiers. Et de voir ce groupe de jeunes, qui sont partis de rien, et qui arrivent maintenant à aller voir des gens qui ont énormément d'expérience, et leur dire, voilà, ça, c'est mon idée, c'est comme ça que je pense que ça va fonctionner, avec un aplomb formidable, et ça, en 24 heures. En vrai, au début, c'était un peu stressant, mais quand on commence, ça va bien, ça passe tout seul. Après, de toute façon, ils étaient sympas, le jury, donc ça va bien. Donc, les prix pour la team Super Nets. Oui. Startup Nation ! Startup Nation ! L'ambition, c'est que derrière tout ça, en dehors de l'image d'Intech, c'est qu'une équipe ou deux équipes on puisse les accompagner pour qu'ils se lancent, ils développent et faire les Billy Gates de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada